A Ouai Gouya, les militaires du 12e régiment d'infanterie, commando, donnent leur sang pour sauver des vies. Ces soldats qui se battent jour et nuit contre le terrorisme se sont mobilisés vendredi dernier pour marquer donc leur solidarité envers les malades à travers ce don de sang. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du 64e anniversaire de l'armée. Reportage avec Aisha Dianda et Karim Ilboudo. Ces soldats du camp Zondoma de Ouai Gouya sont mobilisés ce 25 octobre pour une opération de don de sang. Conscient du rôle important du sang dans la prise en charge des blessés au front, ils donnent leur sang pour sauver des vies. Je suis là pour donner du sang, ça peut sauver des vies, des femmes marcelles, des enfants, ça peut aider beaucoup de gens. Pour nous aussi en tant que combattants, on sait qu'à plusieurs reprises il faut stabiliser le blessé avant de l'envoyer au bloc et on sait que ça passe par moment par la transfusion sanguine. C'est très important, c'est ce qui a motivé ce matin à ce qu'on passe à donner le sang. Cette solidarité manifestée par ces combattants au front envers les malades se tient en marge de la célébration des 64 ans des forces armées nationales. Aujourd'hui, tous les militaires connaissent l'importance de donner son sang pour d'abord sauver des vies et aussi le fait qu'on peut à tout moment aussi avoir besoin de sang. Et en plus de cela, c'est un acte patriotique. Environ 100 poches de sang sont attendues au cours de cette opération, selon les organisateurs. Et en plus de cela, c'est un acte patriotique.